Les douleurs aux genoux et aux articulations peuvent vraiment gâcher la vie, rendant même les tâches simples difficiles. Bien sûr, il est important de consulter un médecin si vous avez des douleurs fréquentes ou intenses, mais il existe des remèdes maison efficaces qui peuvent vous soulager. Ces méthodes naturelles sont non seulement efficaces, mais aussi faciles à intégrer à votre quotidien. Voici 10 remèdes maison pour soulager les douleurs aux genoux et aux articulations. 1. Compresse froide. Pourquoi ça marche ? Le froid aide à réduire l'inflammation et le gonflement, ce qui peut soulager la douleur articulaire. Le froid resserre également les vaisseaux sanguins, ce qui diminue le flux sanguin vers la zone douloureuse. Comment l'utiliser ? Envelopper quelques glaçons dans un tissu fin ou utiliser une poche de gel froid. Appliquer la compresse sur la zone douloureuse pendant 15 à 21 minutes. Répéter l'opération plusieurs fois par jour, en espaçant les applications d'au moins une heure. 2. Gingembre. Pourquoi ça marche ? Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui aident à calmer la douleur et l'inflammation des articulations. Il contient des composés actifs comme le gingérol qui sont particulièrement efficaces. Comment l'utiliser ? Préparez une infusion de gingembre en faisant bouillir quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau pendant 10 minutes. Buvez cette infusion 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez également masser l'huile de gingembre directement sur les zones douloureuses. 3. Curcuma. Pourquoi ça marche ? Le curcuma contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire et anti-oxydant. Il aide à réduire la douleur et l'inflammation des articulations et est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrite. Comment l'utiliser ? Mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma avec du lait chaud et buvez cette préparation une fois par jour. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires de curcumine après avoir consulté un professionnel de santé. L'huile d'olive, pourquoi ça marche ? L'huile d'olive contient de l'oléocantal, un composé qui agit comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou AINS. Elle aide à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs articulaires. Comment l'utiliser ? Utilisez de l'huile d'olive extra vierge pour masser doucement les articulations douloureuses. Intégrez également l'huile d'olive à votre alimentation quotidienne en l'utilisant dans vos vinaigrettes ou pour cuisiner. Bain de sel d'Epsom Pourquoi ça marche ? Le sel d'Epsom est riche en magnésium, qui aide à détendre les muscles et à réduire l'inflammation des articulations. Les bains de sel d'Epsom peuvent également aider à soulager la raideur et la douleur. Comment l'utiliser ? Ajoutez deux tasses de sel d'Epsom à un bain chaud. Immergez la zone douloureuse dans l'eau pendant 15 à 20 minutes. Prenez ce bain deux à trois fois par semaine pour un soulagement optimal. Oméga 3 Pourquoi ça marche ? Les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire la douleur et l'inflammation des articulations. Ils sont particulièrement bénéfiques pour les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Comment les consommer ? Intégrez des sources d'oméga 3 dans votre alimentation, comme les poissons gras, saumons, maquereaux, les graines de lin, les noix et les huiles de poisson. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires d'oméga 3 après avoir consulté un professionnel de santé. Cannelle et miel Pourquoi ça marche ? La cannelle et le miel ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Ensemble, ils peuvent aider à réduire la douleur et l'inflammation des articulations et à améliorer la circulation sanguine. Comment les utiliser ? Mélangez une cuillère à café de cannelle en poudre avec une cuillère à soupe de miel. Consommez ce mélange chaque matin à jeun. Vous pouvez également appliquer une pâte de cannelle et de miel sur les articulations douloureuses pour un soulagement local. 8. Thé vert Pourquoi ça marche ? Le thé vert est riche en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Il peut t'aider à réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrose. Comment le consommer ? Buvez 2 à 3 tasses de thé vert par jour. Vous pouvez également utiliser des compresses de thé vert refroidies sur les articulations douloureuses. Le vinaigre de cidre aide à éliminer les toxines des articulations et à rétablir l'équilibre acido-basique du corps. Il contient également des minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium, essentiels à la santé des articulations. Comment l'utiliser ? Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec un verre d'eau tiède et buvez cette préparation chaque matin. Vous pouvez également masser le vinaigre de cidre directement sur les articulations douloureuses. 10. Capsaïcine Pourquoi ça marche ? La capsaïcine, un composé actif des piments, a des propriétés analgésiques. Elle aide à réduire la douleur en bloquant le neurotransmetteur qui envoie les signaux de douleur au cerveau. Comment l'utiliser ? Appliquez une crème ou un gel contenant de la capsaïcine sur les articulations douloureuses. Utilisez ce traitement deux à trois fois par jour pour un soulagement optimal. Les douleurs aux genoux et aux articulations peuvent être handicapantes, mais de nombreux remèdes maison naturelle peuvent apporter un soulagement important. En intégrant ces méthodes à votre quotidien, vous pouvez réduire l'inflammation, améliorer la circulation sanguine et renforcer vos articulations. Cependant, il est important de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté, surtout si les douleurs persistent ou s'aggravent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada